Musique de générique Hey Jamy, tu ne devineras jamais où je suis, regarde ça ! Et oui, je suis dans un parc, et dans ce parc, comme on peut voir juste ici, il y a un étang, et cet étang abrite une importante biodiversité. Mais j'ai surtout entendu dire qu'il abritait des tout petits animaux, les unicellulaires. Et pas seulement, mais en effet, ce milieu abrite un écosystème tout entier, et nous pourrions nous demander comment évaluer cet écosystème. Mais du coup Jamy, comment on peut faire pour mesurer la biodiversité dans un écosystème aquatique continental ? Les micro-organismes aquatiques sont des organismes unicellulaires ou multicellulaires de taille microscopique qui vivent dans les milieux aquatiques continentaux. Le rôle des micro-organismes continentaux dans les écosystèmes est crucial. En effet, ils sont responsables de nombreuses fonctions écologiques, comme le cycle des éléments, la décomposition de matières organiques, ou encore l'épuration de l'eau, comme le montrent ces schémas. Nous cherchons donc à comparer la biodiversité d'écosystèmes naturels, ou recréés par l'homme, en supposant que les écosystèmes naturels sont plus diversifiés. Méthode de collecte des échantillons Afin d'avoir des résultats différents, nous avons prélevé nos échantillons dans des mars différentes, par leur taille ou par leur âge. Et puis, afin d'avoir des résultats corrects, nous avons prélevé nos échantillons à l'aide de bouteilles d'eau préalablement stérilisées et désinfectées à l'eau de Javel. Nous avons donc déposé une goutte d'eau des échantillons préalablement centrifugées sur une lame. Après y avoir déposé une lamelle, nous y avons observé la biocénose au microscope optique. Afin d'identifier quelles espèces nous avions observées, nous avons utilisé des clés d'identification. Nous y avons donc vu des diatomées, des tardigrades ou des anélidées, ce qui nous a permis d'identifier un réseau trophique. Nous avons complété ces observations par une comparaison de la biodiversité de différentes mars en étudiant l'ADN présent dans l'eau prélevée. Dans une première étape, nous avons quantifié l'ADN présent dans ses différents biotopes grâce à un spectrophotomètre à UV. Sur les conseils de Madame Gosselin, nous avons donc réalisé plusieurs mesures. Nos résultats sont conformes à nos attentes. La quantité d'ADN est bien plus importante dans les points d'eau naturel que ceux créés par l'homme. Ensuite, nous avons évalué la biodiversité génétique en nous inspirant des méthodes d'ADN environnementales. Nous avons filtré l'eau pour concentrer l'ADN étudié. Nous l'avons extrait, découpé par des enzymes de restriction puis amplifié par PCR et réalisé une électrophorese. L'ADN est très labile en milieu aquatique. L'électrophorese réalisée ne nous a pas permis d'observer le moindre fragment de restriction. Cependant, d'autres ont réussi. Tel que Rimé comme peut le montrer ce graphe tiré de sa thèse de 2019. Pour conclure, nous pouvons dire que la mise en place d'un écosystème est un processus complexe qui prend du temps. Il est donc primordial de protéger les écosystèmes actuels au lieu d'en créer de nouveaux. Sous-titrage ST' 501